Musique Avez-vous déjà vu des UFO ou des OVNIs dans le ciel de Montréal, de Québec ou d'ailleurs? Avant que vous m'arrêtiez pour me demander qu'est-ce que ça mange en hiver des UFO ou des OVNIs, je vous dis tout de suite au cas où vous ne le sauriez pas encore que ces deux sigles, l'un anglais, UFO, Unidentified Flying Object, et l'autre français, OVNI, objet volant non identifié, que ces deux sigles désignent, entre autres, les soucoupes volantes. Je reviens donc à ma première question. En avez-vous déjà vu les soucoupes volantes? En avez-vous, y croyez-vous même si vous n'en avez jamais aperçu? Et j'irai plus loin. Croyez-vous aux ultra-terrestres, aux hommes de l'espace venus de la planète Mars ou d'une galaxie voisine? Eh bien, le nombre impressionnant de témoignages recueillis un peu partout augmente sans cesse. C'est au point que d'ici quelques années, celui qui n'aura pas encore vu sa soucoupe volante se sentira frustré, inférieur, dépassé. Et ne vous y trompez pas, à côté des fumistes, il y en a, on trouve les témoignages et les études de messieurs très sérieux, même de scientifiques, qui sont assez troublants d'ailleurs. Ainsi qu'on a pu s'en rendre compte à Atome et Galaxie, qui a présenté quelques émissions sur le sujet. Eh bien, nous avons fait une petite enquête à partir d'une nouvelle voulant qu'un monsieur de la région de Joliette ait recueilli un morceau de météorite tombé derrière sa grange. Il y avait aussi été question de petits hommes verts, il s'agissait en l'occurrence de gamins en fuite, que la Sûreté du Québec avait aperçus dans un champ. Notre enquête ensuite nous a conduits à Val-David et nous avons terminé dans la métropole auprès de quelques membres du groupe d'études de Montréal des objets volants non identifiés. Dites-nous ce que vous avez vu au moment où cet objet céleste a été passé? Je m'en venais en bicycle et j'ai vu comme un rang de boule de feu qui s'en venait au-dessus de la grange. Ça avait à peu près quelle dimension ça? À peu près 5 pieds de long. De quelle forme c'était? La forme en sifflet, la pointure. Est-ce que ça faisait du bruit? C'est comme un petit sillage ça passait. Et vous l'avez vu tomber derrière la grange? Oui. Il était à peu près entre 8h30, 9h du soir. Moi, je suis allée en maison au bord. Lui, avant ton courant, il disait, il y a une boule de feu, là, il vient de passer au-dessus de l'arbre. Il disait, elle est tombée en arrière à votre grange, sortant au-dessus de la grange. Mais c'est entre 8h30 et 9h du soir. La trou noire. On était voir en arrière, on n'a rien vu. Pas de flammes, pas de feu nulle part. Ben, j'ai dit, pour moi, elle est tombée plus loin. Le lendemain matin, de bonne heure, très de bonne heure. À quelle heure, là? À environ 6h du matin, le jeune homme s'est levé. Moi aussi. On l'a parti. Moi, j'ai resté dans l'écureurie. Puis, il a monté dans le champ. Il a tout fouillé le champ partout. Dans mon champ, je n'ai pas de cailloux, je n'ai pas de bois, je n'ai pas de draps, je n'ai rien. C'est sec, c'est propre, c'est bien net. Moi, j'ai dans la porte d'écureurie, il a reçu un qu'un dit. C'est ça que vous cherchez? Ah ben, j'ai l'ignore. Et c'était chaud encore un peu. Parce que ça va brûler à peu près vite à 10 pouces de rond à terre. C'est là que la terre a collé après. Et là, ben, j'ai dit, que je vais m'en faire avec ça. C'est bon, rien pour moi. Monsieur De Villers, est-ce que vous en avez vu des objets non identifiés? Oui, dans l'année 1957, j'ai vu une lumière dans le ciel. À quel endroit? À Côte-de-Neige. Nous étions assis sur notre balcon en horaire quand cette lumière passait dans le ciel, bien égale, disons. Et puis, c'était tout simplement une lumière. Il n'y avait pas de lumière clignotante. En le regardant, cette lumière semblait, dans le sens opposé, il n'y avait pas de... Changer subitement de direction. Subitement. Et puis, naturellement, dans ce temps-là, je n'étais pas tellement intéressé à la soucoupe volante. C'était un sujet que je n'avais pas même regardé sérieusement. Mais je me souviens très, très bien de l'incident. Madame Hamelin, est-ce que vous croyez aux soucoupes volantes? J'y crois. Est-ce que vous en avez... y croyez-vous parce que vous en avez vu ou parce que... c'est que vous en avez lu? Disons les deux choses, parce que j'ai lu et parce que je les ai vues aussi. Vous les avez vu... vous les avez vu quand et où? Il y a environ un an, c'était en, disons, juillet 67, à Val-de-Morin, près du domaine Trudeau, dans le domaine Trudeau, en fait. C'était le soir? Le soir. À quelle heure environ? Disons 9 heures et une autre fois autour d'11 heures. Alors, la première fois, est-ce que vous étiez seule? Non. J'étais avec une voisine, Mme Gauthier, et elle a pensé que c'était des étoiles filantes. Et nous avons observé le mouvement et nous nous sommes très bien rendus compte que c'était des soucoupes volantes par la forme, la vitesse et la luminosité. Bon. Alors, vous dites la forme. Quelle était la forme que vous avez observée? Soucoupe. Exactement comme une soucoupe. Quelle couleur? Très brillante. Disons, un peu comme une étoile, mais plus jaune, un peu. Il y en avait plusieurs? Deux. Alors, vous avez parlé d'une petite lumière qui s'est détachée du... Ah! Ça, c'est l'autre, celle que j'ai vue à 11 heures, un autre soir. Je l'ai vue de ma chambre. Celle-ci avait une tour avec lumière rouge, verte et jaune. Et cette tour tournait. Et à un certain moment donné, c'est détachée comme une autre petite soucoupe, mais minuscule, très brillante, et qui est allée, enfin, vers le sol. Mlle Hamelin, vous en avez vu, vous? Oui, j'en ai vu. Combien? J'en ai vu trois fois. La première fois, j'en ai vu cinq. C'est-à-dire, il y avait comme trois petits points brillants, très brillants, qui allaient à assez grande vitesse, probablement à une assez haute altitude. Et une autre qui allait en zigzag, qui s'arrêtait, et quand elle s'arrêtait, elle se mettait à clignoter. La deuxième fois, j'ai vu comme, disait ma mère, avec la tour, les différentes couleurs, etc. Et la troisième fois, c'est tout juste ici en haut, on a vu comme un grand disque rouge, qui se déplaçait, enfin, assez lentement, et qui descendait vers le sol. Il n'y avait absolument aucun bruit. Aucun bruit. Aucun bruit. Et qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Quelle a été votre réaction? Bien, sur le moment, je me suis demandé ce que c'était. Ensuite de ça, je me suis dit, elle ne pouvait pas être ni un hélicoptère, ni un navire. Parce que c'était trop gros. C'est ça, parce que ça allait trop lentement, et qu'il n'y avait aucun bruit. Je me suis dit, ça devait être une secoupe volante. En France, on a parlé d'atterrissage, on a même parlé d'un fermier français, je crois, qui aurait été molesté par des intrus. Monsieur Mass avait remarqué qu'à plusieurs reprises, que des gens avaient pénétré, s'étaient introduits sur son champ, sur ses terres, et avait piétiné ses plantations de la vente, ce qu'il culte de la vente. Alors, là, de cela, il a décidé de prendre des gens de la main dans le sac. Il était un peu plus courageux un beau matin, il s'est levé plus tôt, et puis il s'est dirigé vers son champ. Et il a pu approcher sans être vu, parce qu'il y avait un monticule de terre qui se trouvait là fort à propos. Il a perçu à ce moment-là ce qu'il a pris d'abord pour une voiture, une petite voiture. Et en s'approchant plus près, il a vu qu'il s'agissait non pas d'une voiture, mais d'un engin ovoïde reposant sur un trépied. Et il a perçu au même moment deux êtres, face à face, c'est-à-dire l'un lui tournant l'eau et l'autre le regardant, accroupis en train d'examiner une de ses plantes. C'est à ce moment précis que ces êtres ont eu vent de sa présence, et l'un d'eux a dirigé vers lui un tube, et il a été paralysé par un rayon. Et pendant toute sa paralysie, bien entendu, il n'a pas pu faire un mouvement, mais il entendait parfaitement, il voyait tout. Ces êtres le regardaient, et apparemment leur regard n'avait rien de cruel, rien de méchant. Il a eu l'impression, au contraire, qu'il voulait, qu'il voulait du bien. Et ils ont trouvé un petit terme au cœur. Ensuite, ça a duré pendant un certain temps que je ne saurais évaluer, je ne m'en rappelle plus les détails. Les deux êtres ont gagné leur engin, qui a décollé, très rapidement, sans bruit. Et au bout d'une trajectoire de 30 mètres, il a disparu, il s'est évanoui dans l'espace. Au plus, au plus, aucune trace. Alors, évidemment, en ce cas, on est de côté sur les moyens de propulsion et la technique extraordinaire qui permet d'accomplir ces couesses. Mais alors, j'ai oublié de relater que ces êtres, il a pu, évidemment, les détailler assez bien. Et alors, en particulier, leur taille a évalué, il a évalué leur taille à 1 mètre 10, on en s'appelle 3 pieds, 3 pieds quelques. 1 mètre 10, ils avaient... Mais le détail qui l'a frappé, c'est la grosseur de leur tête, qu'il estimait à 3 fois la grosseur d'une tête humaine. Ils avaient des yeux. Ils avaient des yeux assez grands, le teint assez mat, je crois. Pas de bouche, un menton pointu. Et ils ont parlé entre eux, mais la voix semblait provenir de leur poitrine, mais non pas de la bouche. Alors ça, ils avaient deux bras et deux jambes, mais les détails s'arrêtent là. Comment vous imaginez-vous un ultra-terrestre? Je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi il serait différent de nous. Enfin, peut-être, ils ont une civilisation beaucoup plus développée que la nôtre. Alors, pour se déplacer comme ça, ils devraient l'avoir, mais... Ils ont peut-être un organisme différent du nôtre intérieurement, mais extérieurement, ils ont peut-être des différences aussi, mais quand même pas marquées au point de... ça ne peut plus nous sembler monstir. Si vous en rencontriez un, quelle serait votre attitude? Vous, madame? Enthousiaste. Est-ce que vous essaieriez d'engager la conversation avec lui? Définitivement. Et s'il ne parvenait pas, à cause de la barrière de la langue, à vous répondre? J'essaierais au moins par les gestes, de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il apporte. Je n'en aurais pas peur. Vous? J'en aurais pas peur non plus, parce que je crois que, enfin, si ça, ça nous a peut-être des êtres pacifiques, parce que s'ils ne sont pas pacifiques, il y a longtemps qu'ils nous ont peut-être attaqués. Monsieur le dit, mais est-ce qu'il y a des évidences physiques du passage de vaisseaux spatiaux qui seraient demeurés sur la Terre? Je crois que les, justement, les lettres, il doit en exister un certain nombre, mais elles ne sont pas très, elles ne sont pas rendues publiques. J'ai entendu dire qu'effectivement, on avait trouvé des vestiges sous volante au Spielberg. Maintenant, je ne prononcerai pas là-dessus, parce que je n'en sais rien. Maintenant, on peut supposer qu'une technique très supérieure à la nôtre a tout à fait éliminé les causes de panne, ou s'ils ont des pannes et que leur intention est de ne pas en laisser de traces, ils peuvent très bien les éliminer. Maintenant, est-ce qu'il y a des spécialistes autres, enfin, est-ce qu'il y a des gens autres que des journalistes qui sont venus ici, entre autres, des spécialistes de l'université ou... Le Laval sont venus, moi, je ne le connais pas, sont venus à deux, trois machines avec plusieurs rames dedans. Le Laval est venu, le... à part ça, le McGill, ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus, ils ont pris des photos, tout ça, tout ça. Après ça, il est venu à une autre voiture avec dedans, il y avait deux ans. Ils sont venus d'Ottawa, ces deux-là. Ils ont dit, on va faire le rapport à Ottawa. Ils ne sont pas revenus. Ils n'ont pas demandé de vous la... de leur laisser, au moins pendant quelques semaines. Ah, oui, moi, je n'ai pas voulu, monsieur. Pourquoi vous n'avez pas voulu? Tout d'un coup, parce que je n'en reviens plus. Parce que j'ai refusé 100 $ pour monsieur. Il y a un an qui est arrivé ici avec un beau chard. Avec un beau chard. Le dernier, je vois. Bien habillé. Vous disiez, vous disiez, c'est un hélicoptère. J'ai pensé, à un moment donné, que quelqu'un venait à la chercher en hélicoptère. Et puis, il était à la vente. Je lui ai dit, oui, monsieur, il était à la vente. Il a dit, comment c'est que vous l'aurez pour? Je lui ai dit, bien, il faudrait que je verrais ma fille à la vente. Ça fait que, ça reste de même. Bien, il dit, oui, tout ce que je peux faire, ça, son volote, c'est un beau grand volote, puis il m'a 5 billets de 100 $, c'est que ça me faisait mal. Je ne l'ai pas laissé aller. Bien, j'ai dit, 6 mois de 500, puis du coup, ça vaut plus que ça. La roche que nous avons vue, semblait, nous n'avons pas les preuves encore, c'est une roche qui a quelque chose d'extraordinaire avec, mais c'était tout simplement, de près ce qu'on peut voir, une roche avec des fossés dedans, qu'on voit pas mal tout partout au Canada. Il n'y a pas personne qui nous a fait la remarque que c'est assez étrange, que le ciel porte des traces de fossés. Il voulait tout, il voulait tout le monde avec eux autres au Laval, pour McGill, pour l'analyser, mais il ne m'offrait rien pour... Je l'ai donné à ce monde-là, moi, je ne l'épanne pas. De tout un coup, je ne l'aurais jamais revu. C'est courir après la pierre, après ça, moi. Si quelqu'un disait, on vous met 500 $ en dépôt... Vite, emportez-la. Sous-titrage Société Radio-Canada ...